et bon matin tout le monde et bienvenue dans cette petite série de grids rpg aujourd'hui ce que je pensais faire c'était une dernière petite partie concernant les spells avant de passer à la suite et peut-être un jour revenir aux spells si jamais je pense à autre chose qu'on pourrait faire mais pour l'instant je pense qu'on en a assez fait et je crois que on est prêt à passer à la suite après cette partie là par contre cette partie là aujourd'hui ça va être les buffs puis les debuffs dans le fond les modifier qui modifie directement nos dommages ou notre portée ou le nombre de mouvements ou d'actions qu'on a partout et des trucs comme ça je le fais rapidement très très générique mais vous allez pouvoir l'améliorer autant que vous voulez dans le fond c'est super expandable ça se fait super facilement je sais pas si ça va être une vidéo en une ou en deux parties là je sais pas combien de temps ça va prendre mais je pense que c'est quand même long fait que peut-être en deux parties en tout cas on s'y lance et on verra par la suite donc première affaire pour commencer ce que je vais faire c'est je vais me faire une autre structure dans mes spells donc blueprint structure que je vais appeler struct spell modifiers comme ça ici qui va contenir tous les modificateurs qu'on va appliquer à nos spells je vais m'en créer quelques-unes en fait vu que ça va être surtout des ints je vais directement convertir ma première variable en ints puis après ça me créer plein de ints par la suite comme ça les modifiers que j'ai pensé dans le fond vous pouvez avoir les modificateurs que vous voulez mais dans mon cas j'ai pensé à de la résistance donc resist modifier flat dans le fond flat c'est pour dire que ça va être pas en pourcentage mais aussi je vais avoir un resist modifier percent comme ça on va voir les deux puis c'est toujours intéressant d'avoir de pouvoir mettre les deux justement ça va être même chose pour damage modifier flat puis damage modifier percent ensuite je vais avoir movement point modifier flat pourquoi j'écris flat c'est parce que dans le fond mes flats vont tout être des ints puis mes pourcents vont être des floats donc action points modifier float finalement wrench modifier flat comme c'est ici pourquoi j'écris float c'est de flat ça se ressemble ensuite comme j'ai dit les pourcents des personnes vont être des floats ici aussi un float et finalement je m'étais laissé un espace vide en haut parce que ça va être la dur le temps que dure le modificateur dans le fond si on veut qu'un debuff dure trois tours ben on va dire que c'est trois tours si on veut qu'il dure pour toute la partie ben on peut mettre 999 ça changera rien si jamais une partie va durer 900 ben c'est possible mais bon vous comprenez l'idée donc ça va être modifier suppression comme c'est ici donc voilà nous avons notre liste de variables concernant nos modificateurs maintenant je vais juste à les appliquer pour ça je m'en vais dans ma bpunit parce que c'est elle qui va les contenir dans ma unit la première chose que je vais avoir besoin ça va être une variante de type struct de modificateur donc je vais l'appeler modifiers list comme ça ça va être plusieurs je vais pouvoir avoir plusieurs modificateurs en même temps donc de type le truc modifiers que je vais mettre en array comme ça va être une liste de tous les modificateurs qui vont être appliqués à la unit en ce moment si jamais le nombre de tours finit on fait juste l'enlever de la liste si on en a un nouveau on l'ajoute à la liste c'est comme ça vous allez aussi pouvoir décider si vous voulez que ça se stack ou pas s'il est déjà dans la liste ben s'il ne se stack pas vous ne l'ajoutez pas s'il se stack vous pouvez en rajouter une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième s'il est déjà dans la liste pourquoi pas juste reset son cooldown ou des trucs comme ça mais ça je vais pas vous laisser le faire moi je vais juste faire en sorte qu'il soit tout stackable pour l'instant puis ensuite si j'en ai besoin je vais juste le modifier par la suite parce que c'est pas quelque chose qui va être super compliqué à modifier de toute façon et ensuite ce que je vais avoir besoin aussi c'est plusieurs caractéristiques dans le fond ça va être les mêmes caractéristiques que je viens de créer dans ma structure ici ça va être les mêmes noms donc je vais juste les copier et coller rapidement puis les créer donc je vais créer plein de variables ici et ensuite les renommer et voilà la seule chose qui est important c'est que nos deux modificateurs ici qui sont en flot il faut juste assurer qu'ils soient à 1 par défaut comme ça ben au moins il n'y aura pas de modification par défaut 1 égale 100% donc par défaut il va tout le temps être à 100% donc ça va être correct ensuite pour pouvoir voir que nos modifiers s'appliquent ce que je vais faire c'est je vais juste aller modifier rapidement le widget de la unit juste pour pouvoir afficher notre dans le fond je vais juste l'afficher en format texte pour l'instant pour juste pouvoir voir ce qui est appliqué sur la unit à ce moment là donc je vais aller dans mon dans mes contrôleurs dans mes unit ou jet unit ici ce que je vais faire c'est je vais juste élargir ça un petit peu comme ça on va dire 800 puis je vais me mettre un nouveau texte ici que je vais appeler texte modifiers ça puis je vais l'étirer un petit peu on va dire il va prendre tout cet espace là et la grosseur du texte va être on va dire quelque chose comme ça je vais juste enlever le texte bloc dedans pour l'instant et le convertir en variable pour pouvoir y avoir accès ensuite parfait ça va être tout pour l'instant dans ce petit unit là et finalement la dernière chose qui nous reste à setuper avant de pouvoir commencer à coder tout ça c'est dans nos spells donc je vais aller dans mon dans mes spells ici dans ma data table de spells mais aussi dans ma structure de spells il faut que les spells puissent appliquer des modificateurs donc pour ça je vais me créer deux nouvelles variables ici une de type boolean que c'est isApplyingModifiers puis la deuxième ça va être tout simplement les modifiers donc struct modifiers c'est ici qui va être de type struct modifiers voilà donc maintenant nos spells peuvent contenir de l'information concernant les modifiers que justement je vais aller placer dans ma data table on va dire pour la potion si je m'envoie complètement il y a les modifiers je peux cacher la cage pour dire qu'elle applique des modificateurs on va dire que ça va durer un tour et on va ajouter des valeurs comme on va dire 20 ici resist modifier 1% on va dire 1% de plus voir 10% de plus le 20 est un petit peu intense donc on va dire 1 dommage on va dire que la unit a 10 de dommage de plus puis mettons on va dire 200% plus fort en plus 5 points de mouvement 5 points d'action puis 3 de range on va dire quelque chose comme ça donc notre potion va appliquer tout ça à notre cible puis en échange notre bow ici ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire l'inverse donc dommage modifier on va dire moins 10 euh résistance on va dire euh moins 50% donc ben moins 50% ça veut dire 0.5 0.5 comme ça ici ensuite range on va dire que ça va réduire sa range d'à peu près moins 3 quelque chose comme ça donc voilà nous avons euh deux spells qui appliquent des modificateurs sur 4 donc on va pouvoir les utiliser pour faire nos tests voilà donc donc maintenant nous avons enfin tout ce qu'il nous faut pour de setupper pour pouvoir passer à la suite donc pour la suite ce que je vais faire c'est je vais aller dans ma unit ici dans l'event graph euh je vais me créer un nouvel événement pour justement appliquer les modificateurs euh cet événement là va se faire appeler à peu près ici par euh notre parce que techniquement c'est quand que la cible va être target de quelque chose qu'il y a un modificateur qui va pouvoir s'appliquer euh ça veut dire que même si un spell ne fait pas de dommage mais on va pouvoir appeler la fonction euh l'event passive damage qui va tout simplement appliquer du dommage le dommage étant zéro c'est pas grave mais ensuite euh ici il va pouvoir appliquer le modificateur si jamais c'est un spell qui voulait juste appliquer un modificateur ou quelque chose comme ça donc pour ça je vais me créer une nouvelle fonction que je vais appeler apply modifier comme ça ici et en input je vais avoir besoin de deux paramètres pourquoi deux paramètres le premier ça va être juste id euh ça va être juste pour décider si on ajoute ou pas un modificateur donc add new modifier pourquoi on voudrait ne pas en ajouter c'est parce que cette fonction là dans le fond aussi elle va euh permettre de rafraîchir l'état des modificateurs euh sur notre unit donc si mettons on va appeler la même fonction pour euh euh juste refresh une fois que le tour est fini ou quelque chose comme ça donc les statistiques vont euh se replacer par elle-même euh dans la même fonction pas besoin de comme créer une deuxième fonction pour calculer nos nos nouvelles valeurs et tout on va tout simplement gérer ça avec un boulin pis la deuxième ça va être tout simplement la structure de modifier parce que ben il faut si on veut appliquer des modificateurs il faut pouvoir avoir des modificateurs des modificateurs je vais l'appeler ce truc modifier et voilà comme ça première chose que je vais faire je vais me faire un if ici avec ce boulin là ensuite ce qu'on va prendre c'est notre modificateur notre modifier list ici on va faire un add pis on va tout simplement ajouter notre modificateur si jamais le boulin est à true pour l'instant il va tout le temps être à true mais on sait jamais ce qu'on peut faire avec dans le futur donc voilà 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 on va aller tout ça rapidement et voilà donc pour tout de suite on va aller euh juste appeler notre fonction pis faire toutes nos connexions pour histoire que la fonction se fasse appeler comme il faut donc pour ça dans l'event graph comme j'avais dit euh dans receive damage ici on va l'appeler apply modifiers ici comme ça comme ça on va lui dire d'ajouter un nouveau modificateur parce que c'est l'intention qu'on a mais il faut lui passer donc dans receive damage ici on va tout simplement ajouter un nouveau paramètre qui est la structure de modificateur comme ça ici par contre là faut s'assurer que à tous les endroits qui appellent cet event là ça font ça passe aussi le modificateur donc pour ça je vais juste me chercher event wc damage et aller à la seul endroit qui l'appelle ici et il faut lui passer la structure modificateur que j'ai pas accès dans cette fonction là donc je vais tout simplement encore une fois retourner à la fonction précédente que je vais chercher avec le style comme ça ici et à la seule place où c'est que ah non l'appelle à deux places donc à ces deux endroits là il faut passer notre structure de modificateur donc la structure de modificateur ici on peut la prendre et l'attacher directement à celle-là et à l'autre là-bas ici parce que ça va être la même structure qu'on va lui passer les deux cas mais par contre comme il y a aucun aucune façon de savoir si notre structure contient de l'information ou pas parce que les valeurs par défaut il y en a beaucoup donc c'est difficile il faudrait toutes les comparer et tout mais c'est pour ça que notre booléen ici est présent donc il faudrait aussi le passer en paramètres donc on va retourner dans toutes les fonctions encore une fois et ajouter un nouveau paramètre add modifier quelque chose comme ça add modifier que je vais faire un petit peu d'espace pour qui va être un booléen ici hop le monter pour aller avant l'autre comme on faisait avant celle-là je vais juste hop passer le paramètre add new modifier ok je vais utiliser le même nom de fonction pour l'autre aussi je vais retourner dans ma fonction là add new modifier add new modifier add new modifier ici voilà 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 toutes nos fonctions ont le même nom celle-ci il manque juste à retourner ici quand on l'appelle il faut juste lui passer le paramètre aussi donc apply modifier apply modifier et voilà donc maintenant les paramètres sont passés ça fait beaucoup de choses en même temps mais c'est quelque chose qu'on a déjà fait donc techniquement ce que je fais c'est dans mon event d'attaque je fais juste passer le modificateur puis le si on applique le modificateur ou pas à notre cible ça veut pas dire qu'il va être pris en compte ou être utilisé mais je le passe pareil tant qu'à avoir accès à la variable une fois que je l'ai passé dans le fond je fais juste encore une fois le repasser à la suite parce que techniquement c'est pas quand on attaque la case que c'est important mais c'est vraiment au moment où la case reçoit du dommage la unit qui est sur la case qui reçoit du dommage c'est là que ça va être important et justement on lui passe les paramètres par la suite ici donc voilà dans apply modifier c'est là que la logique va tout se faire la première chose que je vais faire dans le fond c'est de m'assurer que toutes les valeurs toutes les modificateurs sont à 0 parce qu'après ça je vais juste les additionner les uns sur les autres donc si les valeurs ont déjà une valeur à l'intérieur ça ne fonctionnera pas bien mais par contre si je les ré-cette toutes puis ensuite je ré-additionne toutes ben ça va fonctionner donc pour ça je vais juste prendre tous mes modificateurs ici oups pas un get mais un set et je vais toutes setter leurs valeurs pour qu'ils soient à 0 ou les valeurs par défaut et voilà maintenant les valeurs par défaut resist à 0 le pourcentage bien sûr il faut qu'il soit à 1 l'autre flat ici va être à 0 encore une fois le pourcentage à 1 et 0, 0, 0 voilà donc la première étape c'est de toutes c'était les variables par défaut ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma liste de modificateurs que je vais louper au travers pour pouvoir les assigner à mes variables et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais juste faire un break ici et ça va être beaucoup d'attachage de code ensemble parce qu'on a besoin de tout ça la façon qu'on en a besoin en fait c'est la même façon qu'on vient de le faire avant donc je vais juste copier tous les sets ici parce qu'on va utiliser les variables qu'on a à l'intérieur pour setter ceux-là mais ce que je vais aussi avoir besoin c'est de toutes les get de toutes les anciennes précédentes values parce que dans le fond je veux toutes les additionner ensemble comme j'avais dit donc je vais les prendre ensuite pour chacune d'entre elles je vais avoir besoin de faire un add et voilà et finalement additionner la valeur que j'ai dans ma structure l'additionner à la valeur que j'avais déjà et finalement la réassigner donc faire ça comme ça et il faut le faire pour toutes les autres donc je vais faire ça rapidement et voilà donc maintenant toutes nos valeurs de notre structure sont utilisées pour les additionner et setter les nouveaux les nouvelles valeurs de nos modificateurs ensuite ça serait chouette de pouvoir voir les résultats de tout donc ce qu'on va faire c'est juste modifier le texte dans notre widget unit donc get widget unit get text modifiers ici que je vais faire un set text dessus set text comme ça ici et voilà ensuite pour le texte que je vais faire c'est que je vais me faire un select parce que je veux pas que ça affiche quelque chose si jamais la liste de modificateurs est vide puis justement je vais prendre modifier list ici get que je vais prendre sa length et que je vais regarder s'il est plus grand que 0 ça ici donc c'est à force je mets rien donc j'ai juste mis un espace ici pour dire quelque chose mais s'il y a quelque chose s'il y a s'il y a des modificateurs dans la liste que je vais faire c'est que je vais me faire un make literal string comme ça ici que je vais convertir en texte parce que notre texte prend juste une variable de type texte comme ça ici et ensuite je vais me faire un géant append pourquoi un géant ? parce que je vais écrire toutes les variables toutes les valeurs de toutes les variables donc pour ça je vais juste faire plein de inputs comme ça qu'un element comme ça ça devrait être assez et ensuite je vais tout simplement attacher toutes nos variables qu'on a ici donc je vais juste aller vertigater ici hop 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 ensuite dans les cases vide je vais juste écrire le nom des modificateurs et à la fin de chaque ligne je vais ajouter un end offline avec shift enter tout simplement pour que ce soit un peu plus agréable de regarder dans notre petit widget et voilà ça a brisé lignement mais c'est pas grave c'est juste de toute façon c'est quasiment juste du débat ça sera pas affiché comme ça pour vrai dans le résultat final de toute façon donc voilà maintenant on peut aller tester ça rapidement voir si au moins nos modificateurs s'appliquent et se stack sur notre unit donc justement celle là elle a une potion je peux attaquer l'autre unit et on voit que ces statistiques apparaissent si mettons je la déplace pour l'enlever de devant le photo on peut dire 2 resist 21.0 de resist % 20 dommages un espace ce serait pratique donc on va aller mettre un espace rapidement mais on voit que les modifiers s'appliquent au moins à la unit c'était pas clair c'était quoi les modificateurs mais ça c'est pas tant grave l'important c'est juste qu'on voit que ça fonctionne parfait donc maintenant que j'ai rajouté un espace la prochaine fois on va voir un petit peu mieux mais pas besoin d'aller tester parce que c'est pas tant important donc voilà ensuite ce qui nous resterait d'intéressant à faire ce serait de faire que les modificateurs fassent quelque chose au lieu d'afficher juste du texte donc on va aller faire ça donc les deux modificateurs qui sont les plus faciles à implémenter pour commencer ça va être le dommage et la vie donc pour ça je vais aller dans modifier health point justement ici et au moment où ce qu'on reçoit du dommage donc ici quand ce n'est pas pour add des health point on va tout simplement appliquer le modificateur de résistance pour ça ce qu'on va faire c'est on va tout simplement prendre le in value ici soustraire la résistance flat vous pouvez vous pouvez la façon que je vais faire c'est que je sustrais la résistance flat puis ensuite je multiplie avec la résiste en pourcentage comme ça il y a les deux si vous préférez juste réduire commencer par multiplier par le pourcentage et ensuite que le pourcentage ne s'applique pas sur la résistance flat vous pouvez aussi j'ai changé le calcul pour que ça donne comme ça si vous préférez donc je vais juste render tout ça pour le retransformer en int parce qu'on n'a pas des quarts de points de vie et finalement je vais juste recetter in value comme ça la in value va pouvoir être utilisée partout dans le reste de la fonction de la même façon qu'elle était utilisée avant donc pour afficher les résultats et tout et pour réduire le nombre de vies et pour grimper la barre et tout ça donc on fallait vraiment juste modifier la variable d'entrée en lui appliquant le modificateur de résistance ensuite pour le dommage on va aller dans attack discharge je crois et juste avant de lui passer le dommage ici on va tout simplement appliquer le modificateur de dommage donc ici ce que je vais faire c'est que je vais faire un plus encore une fois pour ajouter le damage modifier flat que je vais ensuite multiplier par le damage modifier percent et finalement je vais rendre ça et le passer dans le dommage à la place du dommage précédent donc voilà le dommage devrait taper plus fort mais ensuite il va être contrebalancé avec la résistance de l'ennemi de l'ennemi donc voilà donc ces deux là devraient fonctionner ensuite la prochaine étape qui est qui est relativement facile ça va être celui de range par contre la range elle elle se fait dans le dans le player controller donc je vais aller dans mon contrôleur ici player controller au moment où ce qu'on sélectionne notre spell donc tout 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 on va aller directement dans notre fonction donc c'est l'exploit ici voilà et dans le fond ça va affecter les patterns donc le get index from pattern ici ce que je vais pouvoir faire c'est on a notre range maximale que je vais tout simplement ajouter le modificateur qu'il y a sur notre unit donc selected unit comme ça ici hop get range modifier comme ça ici l'ajouter donc ça ça fonctionne bien quand le modificateur est un bonus mais par contre c'est un malus il faut juste s'assurer que le modificateur il tombe pas dans le négatif dans le fond dans le négatif par rapport à la range minimale sinon ça sera pas un résultat super fonctionnel parce qu'on va juste tomber à pas avoir de range du tout parce que la range minimale elle va être plus grande que la range maximale et ça va juste pas fonctionner donc pour ça je vais juste me faire un select ici select int comme ça le premier int ça va être tout simplement notre minimum et notre deuxième int va être notre maximum et la condition à tout ça bien ça va être si le int minimum est plus grand ou égal à notre int maximum et voilà donc si notre minimum est plus grand ou égal que notre maximum on va juste utiliser le minimum donc voilà pour la range on peut le tester rapidement sans se frapper donc je vais juste tout simplement aller modifier la range de celui-là ici comme ça comme ça comme ça et ensuite aller utiliser elle et voir que ça ne semble pas fonctionner quoique j'ai plus trois de range un, deux, trois un, deux, trois un, deux, trois, quatre l'autre si je compare avec l'autre l'autre ah ben oui ça avait fonctionné donc voilà si on continue d'attraquer sur celle-là elle devrait avoir trois de range de plus que celle qui est ici ici en ce moment donc si je vais voir sur elle et voilà la range est rendue énorme et on peut voir que le pourcentage de dommages fonctionne parce que maintenant elle soigne de une, un chiffre énorme donc voilà c'est déjà un bon début on voit que nos modificateurs fonctionnent ensuite les deux modificateurs les plus compliqués ça va être les action points et les movement points donc je vais aller dans modifier action point à montre pour commencer je vais danser le tout un tout petit peu comme ça ici voilà la façon que je vais faire ça dans le fond c'est que je vais prendre mes current action point ici puis mes values je vais juste les clamper ici avant de les passer le minimum va être 0 bien sûr parce qu'on ne veut pas tomber en bas de 0 pour ce qui est des mouvement points ou des action points et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon current euh mon max movement point euh action point max action point ici que je vais additionner à mon modificateur là get action point modifier flat ici et ça va être ça que je vais me servir pour mon maximum comme ça dans le fond on augmente la limite maximale possible en utilisant notre modificateur comme ça ici ensuite on va faire la même chose pour ce qui est des mouvement point donc je vais aller dans mon modifier mouvement point ici que je vais faire possiblement la même chose en torsant tout ça en copiant ce que j'ai collé combien de codé dans l'autre fonction d'avant remplacer tout ça ici là 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 par contre ici le max mouvement et le max action puis le modifier je vais devoir les modifier ici donc ça va être mouvement point modifier et mouvement point max que je vais devoir additionner ensemble au lieu des action point et voilà ça devrait fonctionner pour l'instant donc ça bien sûr ça s'applique juste quand on quand on appelle cette fonction là qui modifie le nombre de mouvement point et d'action point dans le fond on fait juste déterminer une nouvelle limite maximale mais on n'affecte pas vraiment le résultat au moment où ce qu'on applique le modificateur donc pour ça je vais retourner dans ma fonction qui applique les modificateurs ici puis je vais me créer une petite séquence avant de passer à la suite une petite séquence comme ça ici avant de passer à l'affichage du texte je vais me créer deux autres petites branches de logique puis les deux branches vont être basées sur deux donc on va tout simplement créer des deux petites branches comme ça ici et voilà donc la première branche va être pour les mouvements de points et la deuxième va être pour les action points puis le if dans le fond la façon que je vais le déterminer c'est vraiment pour savoir s'il y a eu une modification dans les mouvements de points et les action points actuels de la unit parce que dans le fond on veut que la modification s'applique directement parce que si elle gagne des action points ou des mouvements de points pendant son tour mais on veut que la unit puisse se déplacer ou utiliser le nombre d'action points qu'elle vienne gagner donc il faut vraiment l'appliquer directement sur la unit donc il faut modifier directement les points de la unit à ce moment donc pour ça je vais tout simplement appeler les deux fonctions donc action point et mouvement point ici et ensuite ce que je vais faire c'est je vais tout simplement vous créer deux nouvelles variables qui vont servir à prendre en compte c'était quoi l'ancien modificateur qui avait été appliqué sur ces deux variables parce que dans le fond on l'affiche la modification et tout donc ce qu'on veut c'est savoir c'est quoi la différence entre l'ancien maximum de mouvement de points qu'on avait et le nouveau maximum de mouvement de points qu'on a donc pour ça il faut avoir une variable qui prend en compte le nombre de c'était quoi la dernière modification qu'il y avait eu la dernière fois qu'on a appelé cette fonction donc pour ça je vais juste me créer deux nouvelles locales variables ici qui vont être prêve mouvement quelque chose comme ça que je vais mettre un int puis je vais prêve action le prêve mouvement je vais le setter juste avant de mettre de resetter le mouvement modifier comme ça ici puis le action je vais faire la même chose avant de setter le action modifier pourquoi avant parce que dans le fond on va utiliser l'ancien modificateur donc action point modifier va servir pour setter le prêve action puis le mouvement point modifier tout le tout il va servir pour setter le prêve mouvement comme ça ici donc voilà on était on prend en note c'était quoi l'ancienne valeur avant de la modifier maintenant qu'on a l'ancienne valeur on peut regarder s'il est différente de la valeur actuelle donc je vais prendre get puis je vais regarder s'il n'est pas égal dans le fond mon previous mouvement je vais le mettre en bas parce que ma fonction je l'ai mis là mon previous mouvement je vais regarder s'il n'est pas égal à mon mouvement actuel s'il n'est pas égal c'est qu'il y a eu une modification donc on ne passera pas à la suite si jamais il n'y a pas eu une modification parce qu'il n'y a pas eu une modification puis ensuite ce que je vais faire c'est que je vais juste le mettre en haut remplacer mouvement par action comme ça ici donc previous action previous mouvement s'ils ne sont pas égales ensemble bla 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 on passe à la suite la suite étant notre modificateur ici modify mouvement et modify action comme ça ici ensuite comment qu'on regarde si comment qu'on calcule c'est quoi la valeur qu'on veut lui appliquer pour ça ce que je fais c'est que je prends les deux variables qu'on vient d'utiliser là ici je les soustrais ensemble puis je m'assure qu'elles soient toujours positives parce que notre fonction utilise déjà utilise seulement des valeurs positives et c'est le boulin qui détermine s'il faut ajouter ou soustraire donc pour ça je vais juste faire un abs solute donc un absolute pour pouvoir le transformer en positif si c'était un chiffre négatif mais par contre il faut aussi déterminer c'est quoi le si c'est is for add ou pas et pour ça ce que je ferais c'est je prends mon modificateur d'action point je regarde s'il est plus grand que mon previous action si mon modificateur d'action point est plus grand que mon previous action c'est que dans le fond la unit vient de gagner des action points avec la modification qui vient d'y être appliquée donc voilà ça fonctionne comme ça la logique est la même pour en bas donc je rattache tout ça en seconde ici mais je remplace le previous action par le bref mouvement et le mouvement point modifier par et voilà comme ça comme ça donc là maintenant quand on applique une modification ça devrait l'appliquer sur la unit donc on peut aller tester ça rapidement si si mettons je lance ma potion sur cette unit qui est là on peut voir qu'elle vient de gagner 5 action pointes et 5 mouvement pointes donc on peut le faire plusieurs fois ici et ensuite si je me tasse on peut aller la contrôler et on peut voir qu'elle peut maintenant se déplacer sur toute la grille au complet puis elle peut utiliser beaucoup d'actions parce que les actions elles ne coûtent pas cher puis même chose elle a beaucoup beaucoup de range encore une fois donc voilà elle peut utiliser plein d'actions là j'ai mes limitations de spell qui m'empêchent de les utiliser plus de fois par tour mais on peut voir qu'il reste encore beaucoup d'actions pointes et beaucoup de mouvement comme ça ici par contre on peut voir que quand le tour a terminé ici la unit a récupéré seulement ses valeurs par défaut parce que dans notre restore on n'a pas seté les nouvelles variables dans le fond l'utilisation des modificateurs n'est pas utilisé dans notre restore maximum mouvement pointe et action pointe pour ça je vais juste aller dans mes fonctions ici je restore maximum mouvement pointe et action pointe comme ça ici ce que je vais faire c'est que je vais juste utiliser le modifier dans la fonction ça je vais juste prendre le max action pointe que j'additionne avec le action pointe modifier comme ça ici que je lui passe et voilà et ça va être la même chose dans le restore mouvement pointe donc restore maximum mouvement pointe ici je vais juste tasser ça ici que j'additionne mouvement pointe modifier comme ça ici et voilà donc maintenant même en début de tour la unit devrait avoir conservé ses points de mouvement et d'action donc si je l'attaque comme ça ici on peut voir que si je met le temps je retourne à son tour elle, elle en utilise on peut en utiliser quelques-uns histoire qu'on voit quelque chose puis maintenant si je fais le max unit on peut voir qu'elle est encore à 16 dans les deux par contre justement on veut tu vraiment que la unit ait des modificateurs qui durent aussi longtemps ou toujours non, pas vraiment donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller enlever les modificateurs rapidement sur la unit après un certain nombre de tours le tour étant le nombre de tours déterminé dans la data table pour ça je vais aller dans ma unit et dans l'event graph et ici au start turn dans le fond je vais collapser ça en une fonction parce que je vais rajouter du tock à ça donc je vais juste collapser ça ici que je vais appeler apply cooldown quelque chose comme ça ou reduce cooldown ou reduce cooldown ici que je peux simplement ouvrir je vais baisser ça ici aligner et voilà ça dans le fond c'était quand on baissait le cooldown de nos spells mais là on va aller faire une autre for each loop ici mais cette fois on va utiliser nos modifier list comme ça ici on va louper dans nos modificateurs ce qu'on va faire c'est on va prendre le modificateur on va le break ensuite le modificateur duration ici on va tout simplement enlever le un tour qu'il reste dessus donc on va dire qu'on vient de finir un tour donc on enlève un tour on va regarder si il est toujours plus grand ou égal à 0 donc si jamais le modificateur est encore valide ou non si dans le fond il est plus petit que 0 c'est qu'il est plus valide son effet est fini et ensuite s'il est valide ce qu'on va faire c'est on va reprendre notre liste de modificateurs ici on va faire un answer on va faire un set array element ici dans true voilà ici et l'index on va utiliser le même index qu'on a qu'on avait à l'entrée donc notre array index puis on va make ce truc ici à partir pour le item on peut cocher size to fill anyway ça va tout le temps fonctionner parce qu'on prend la même array dans les deux cas parfait ensuite les valeurs on va tout simplement utiliser le moyen pour notre duration mais pour tout le reste il y a rien qui va changer donc on va tout simplement rattacher tout ça ensemble comme ça ici et voilà donc maintenant dans le cas où notre modificateur est encore valide c'est pris en compte mais par contre si notre modificateur n'est plus valide il faut aussi l'enlever de notre liste donc ce que je vais faire c'est je vais faire un get je vais faire de ma liste je vais faire un remove ici remove item et l'item que je vais lui passer ça va tout simplement être l'item dans lequel on est en train de louper donc lui ici comme ça que je vais tout simplement aligner comme ça ici et comme ça ici donc voilà si le modificateur n'est plus valide on l'enlève si le modificateur est encore valide on tout simplement modifie en utilisant le petit moyen ici on modifie sa durée pour réduire sa durée d'un tour c'est tout et c'est là que notre petit notre petit boulet dans nos modificateurs devient être utile après avoir fait la réduction de cooldown ici on va tout simplement réappeler la fonction de apply modifier tout simplement pour que notre pour que dans le fond notre statut de notre unit se rafraîchisse donc on va juste les rafraîcher les modificateurs après par contre cette fois on va tout simplement ne pas cocher le booléen comme ça il va pas ajouter un nouveau modificateur il va tout simplement rafraîchir ce qu'il y a déjà d'utiliser dans notre unit donc comme ça ici je vais pouvoir aller tester ça celle-là n'a pas de potion la potion c'est celle qui se teste le mieux voilà j'ai la potion ici je peux booster ma unit ici ensuite elle peut jouer son tour voilà encore les modificateurs ensuite si je fais next elle a encore 6 modificateurs mais par contre aussitôt que son tour recommence on peut voir qu'elle les perd donc au début de son tour le modificateur n'était plus valide donc voilà elle a été enlevée même chose si on tire avec l'arc ici on peut voir que la unit a des modificateurs qui s'affectent qui affectent toutes ses actions mais ensuite aussitôt que son tour va revenir le modificateur sera plus là donc voilà ça fonctionne donc voilà on est arrivé on a réussi à avoir des modificateurs et je crois que ça va terminer notre petit fragment de série concernant les spells dans la prochaine étape je vais sûrement retourner un petit peu dans la grid peut-être le in and out de combat quelque chose comme ça pour pouvoir se promener dans l'environnement et là on rencontre un adversaire on puisse tomber en combat des trucs comme ça la génération de la grid mettons à partir d'un endroit particulier au lieu que ce soit tout le temps au même endroit dans ma superbe synthèse on va pouvoir le faire spanner n'importe où dans le monde pour ça il va falloir que je grossisse mon monde un petit peu mon monde est pas super je vais travailler dessus en background mais ouais ça va sûrement spanner une grille à quelque part dans le monde peut-être faire en sorte que ma grille s'adapte à plusieurs étages comme ça pour pouvoir faire un combat sur trois niveaux de hauteur ou quelque chose comme ça on va voir mais pour l'instant je vous laisse je vous souhaite de passer une très belle soirée et à la prochaine même si vous voulez y vous voulez un déjeuner un déjeuner un déjeuner du monde Merci.